Oui alors ça le redevient ou ça le devient parce qu'effectivement pendant longtemps ça n'a pas été un sujet mais heureusement depuis quelques années le local a le vent en poupe en tout cas et à cela deux raisons, d'abord le besoin des annonceurs de trouver de nouveaux leviers d'efficacité pour développer leur campagne publicitaire et ne pas uniquement se baser sur ce qu'a pu apporter en particulier le digital au cours de ces dernières années et puis la deuxième raison c'est que ça permettait finalement de répondre aux spécificités locales, aux spécificités de comportement des consommateurs au niveau local et de prendre en compte notamment tout ce que leurs réseaux et notamment leurs directeurs de magasins pour ce qui est des retailers leur remontait depuis des années en termes de spécificités de leur propre région qui n'était pas celle de la France entière. Effectivement les relocalisateurs ont été créés pour accompagner cet essor mais pas seulement. On s'était donné deux objectifs pour créer à la création de cette association, le premier c'était de pouvoir accompagner le développement, l'essor des médias nationaux et locaux de nos territoires et notamment faire comprendre aux annonceurs qu'il y avait nécessité à mieux les utiliser ensemble et notamment à dé-siloter les stratégies qui très souvent sont silotées entre nationales et locales et les utiliser conjointement pour des campagnes plus efficaces. Et puis un deuxième objectif et qui était plutôt là de finalement d'apporter notre pierre à l'édifice de la relocalisation média d'où le nom des relocalisateurs parce que cette relocalisation média comme la relocalisation industrielle est à la fois un enjeu d'emploi, d'essor économique mais également d'essor social et sociétal et dans une certaine mesure également de défense de la démocratie par la défense des médias et la plus rapide la pluralité des opinions. Alors c'est forcément un petit peu plus compliqué que ça je pense que le premier point qui est important c'est de dire que WIPUBS c'est une bonne initiative qui est assez polémique mais c'est une bonne initiative parce que bien évidemment qu'il est temps de prendre en considération l'impact notamment l'impact de la consommation de papier pour les besoins publicitaires sur notre environnement. Notamment c'est un nom au papier de la part des retailers et ces retailers finalement ils avaient déjà dit non au papier bien avant parce que les coûts du papier ont énormément augmenté ces dernières années et notamment ces derniers mois et donc ils avaient déjà dit non au papier parce que ça devenait un média qui était beaucoup moins rentable et avec cette augmentation des coûts ça devenait très difficile de pouvoir continuer sur les volumes qui faisaient précédemment. C'est pas forcément un nom au papier de la part des populations, ça va l'être pour un certain qui vont passer notamment sur le digital puisqu'une partie des investissements vont être redistribués en particulier sur le digital. C'est pas un nom au papier pour certaines populations qui ont des vraies difficultés pour qui l'euro à la fin du mois est extrêmement important et qui utilisaient ce média malgré tout pour pouvoir faire une comparaison j'allais dire de WISU entre les différentes offres et qui auront forcément un peu plus de difficultés à le faire de main avec des solutions digitales un peu plus disparates en termes en termes de présence sur les réseaux. Il faudra en revanche être extrêmement vigilant au bilan parce que il faudra voir si ce réinvestissement des investissements au niveau digital permet malgré tout un bilan et un bilan écologique positif et ça c'est un petit peu tôt pour le dire. Attendons encore un peu pour avoir un bilan global à tous ces niveaux. La bonne nouvelle c'est qu'en matière de local depuis plusieurs années s'est développé un certain nombre de solutions techniques, de plateformes, d'outils digitaux qui permettent aujourd'hui de mesurer efficacement l'impact d'une campagne locale sur les ventes, sur le trafic en magasin et parfois d'ailleurs de manière beaucoup plus précise que ne peuvent le faire les outils classiques en médias nationales. Reste aujourd'hui une problématique qui cède du rapport entre investissement et j'allais dire du retour sur investissement puisque on sait la mesure ça reste finalement cher et au regard des investissements médias locaux qui sont de toute petite taille par rapport à des investissements médias nationaux il faut qu'on arrive à trouver l'équilibre entre investissements médias et coût de la mesure. Effectivement cette capacité à mesurer surtout à trouver un équilibre financier entre investissements et coût de la mesure c'est un des enjeux cruciaux de ces prochaines années. Je pense que la mesure de la performance du local finalement elle se situe à trois niveaux il y a d'abord les performances immédiates qui sont l'impact sur mes ventes l'impact sur mon trafic en magasin et en cela j'allais dire le développement de la communication locale son essor au cours de ces dernières années sont la preuve que les annonceurs et les agences ne s'y trompent pas et comme il n'y a pas de fumée sans feu forcément c'est que c'est efficace pour eux. Il y a une deuxième un deuxième niveau de mesure c'est la proximité croissante que crée une communication locale et par définition de proximité auprès des publics et j'allais dire plutôt dans une efficacité un petit peu plus long terme puisqu'on sait que la proximité à une marque est un des éléments d'affinité à cette marque et donc forcément de choix de cette marque. Donc ça c'est le deuxième indicateur de performance de la communication locale. Et puis un troisième indicateur qui est un peu caché et qu'on ne perçoit pas forcément quand on parle de publicité mais qui est très importante pour les directions marketing et aussi pour les directions réseau c'est le fait d'emmener les réseaux avec eux sur ces projets de communication c'est que très souvent il y a des oppositions entre les réseaux et la tête de réseau sur ces communications le fait de prendre en compte les spécificités locales c'est aussi emmener avoir l'adhésion prendre l'adhésion de ce réseau là et on sait qu'un réseau qui est qui adhère à un projet c'est un réseau qui est forcément plus efficace. Ce qui est intéressant je trouve notamment c'est d'avoir cette capacité à mesurer notamment quand on a finalement une mixité dans les campagnes entre des médias traditionnels des médias offline et des médias digitaux puisque par définition on va mesurer l'ensemble du campagne et l'approche digitale sa précision sa capacité à analyser va permettre de mesurer l'ensemble de la campagne après on est quand même dans deux univers différents un univers physique un univers digital et forcément ce sont deux univers différents et l'un ne sera jamais totalement capacité d'expliquer l'autre même si forcément c'est une avancée très intéressante pour la mesure des médias alors c'est peut-être d'abord d'abord un sujet sociétal la relocalisation médias parce que bien évidemment vous l'aurez compris notamment dans la démarche des relocalisateurs c'est faire savoir c'est faire comprendre et donc notre travail c'est notamment de communiquer sur l'innovation le développement des médias locaux au cours de ces dernières années de l'intérêt de le mixer avec une dans le cadre d'une stratégie nationale mais tout ça n'est fait in fine que pour redonner de la valeur aux médias de nos territoires qu'ils soient nationaux et locaux et pourquoi parce que les médias de nos territoires comme l'industrie qui est relocalisée comme la filière alimentaire qui est relocalisée c'est à la fois de l'économie de l'emploi et qui dit économie et emploi dit création de richesses et donc derrière possibilité de développer des actions sociales d'avoir des initiatives sociétales et donc forcément d'avoir un impact sur la société au sens large et puis le dernier point mais qui reste un point très important la plupart de ces médias sont aussi des médias d'information et ces médias d'information ils permettent de conserver une pluralité d'opinions et la pluralité d'opinions c'est la défense de la démocratie alors c'est une collaboration fructueuse Wadley nous a rejoint en septembre dernier on était ravis de les accueillir parmi nous pour plusieurs raisons la première c'est que on a besoin d'avoir tous les médias au sein des relocalisateurs la particularité des relocalisateurs finalement c'est de faire parler ensemble la presse la télévision le digital la radio l'affichage et donc notre grande fierté c'est d'avoir tous ces acteurs de tous ces médias qui se parlent ensemble première chose la deuxième chose c'est qu'on voulait réunir alors il ya déjà un certain nombre d'institutions qui les réunissent mais dans un autre cadre aussi différents acteurs du digital et à ce titre là Wally vient compléter la liste d'autres membres digitaux pour un partage aussi pour aller finalement vers plus de relocalisation médias donc c'était nécessaire et puis tout simplement parce que on était ravis d'accueillir ces équipes extrêmement sympathiques et très dynamiques et au sein des relocalisateurs on a besoin de leur dynamisme donc bienvenue et on espère qu'on fera un long chemin ensemble 1